Vous avez combien de chemises à fleurs dans votre dressing, Antoine ? Plus que Tom Select dans la série Magnum ? Je ne sais pas, je n'ai jamais vu la série Magnum, mais je dois en avoir une soixantaine. Il paraît que vous avez acheté votre première chemise à fleurs en 1965. Ça fait 55 ans que vous êtes le top modèle de la chemise à fleurs. Oui, 1965, Noël 1965, c'était aux nouvelles galeries de Grenoble où j'avais été étudiant. J'étais reparti avec ma copine de l'époque, j'étais parti passer des petites vacances sensuelles dans l'appartement de mes parents qui n'étaient pas là. Et on était parti, un jour on fait surface, on sort de l'appartement et on passe devant un magasin, les nouvelles galeries, où il n'y avait non pas des cheveux à fleurs pour hommes, ça n'existait pas, mais c'était un corsage. Donc c'est pour ça, c'est comme ça qu'elle me dit, tiens, tu devrais acheter ça. Je dis bon, j'ai acheté ça et j'ai... La mourante aveugle, hein, une fois. Et ça a été... Et ensuite, mon manager, qui était Christian Fechner, quand j'ai fait les photos de mon premier disque, m'a dit, ah, ta chemise, c'est génial, il faut que tu la mettes pour la photo. En plus, j'ai glissé la chemise à fleurs dans un couplet des élucubrations. Donc j'ai été depuis... Bon, j'ai été un peu imité par Carlos par la suite, parce que lui aussi a donné dans la chemise à fleurs. Mais moi, lorsque je suis parti naviguer, il y a bientôt 50 ans, je suis parti naviguer en solitaire sur les mers. J'étais plutôt habillé en bleu marine, marin, quoi, genre col roulé ou caban jaune. Mais là-dessus, je suis arrivé à Tahiti et j'ai vu les fleurs, les chemises à fleurs à Tahiti. Et là, du coup, je suis retombé dans le truc complètement. Et depuis, j'ai pu quitter les chemises à fleurs. Et là-dessus, je suis retombé dans le truc, je suis retombé dans le truc.